Il est 7h47, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est PDG de Solvay. Bonjour Ilham Kadri, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'une des rares femmes au monde à diriger une multinationale. Vous êtes PDG du géant belge de la chimie Solvay depuis plus de deux ans et demi. Rien ne vous destinait à cela, à devenir une grande patronne, puisque vous êtes née au Maroc dans une famille plutôt défavorisée, mais à force de travail et de volonté, vous y êtes arrivée. On va parler de votre chemin de vie qui peut encourager beaucoup de jeunes femmes. Mais c'est aussi pour ça que je vous reçois ce matin, que je vous ai invité. Mais d'abord, quelques mots sur Solvay, si vous voulez bien. C'est donc une multinationale belge fondée en 1863. C'est 23 000 travailleurs dans le monde, répartis dans plus de 60 pays. Alors vous fabriquez des produits chimiques que l'on retrouve dans notre vie de tous les jours. Des tests PCR jusqu'aux voitures électriques, en passant par les emballages des aliments qu'on achète au supermarché, jusqu'au sirop contre la toux. Vous êtes présents partout, c'est ça ? Vous l'avez bien dit. Parce que l'univers de la chimie, c'est un peu du chinois, pour moi en tout cas. Vous avez tout dit, et je ne vais pas me lancer dans les molécules techniques, on est sous le capomoteur. En fait, on allège un objet. Alors l'objet peut être une voiture, peut être un avion, peut être votre vélo électrique. Et quand on remplace le métal, s'il est mobile, on consomme moins de kérosène, moins de fioul. Vous émettez moins de CO2, donc on est catalyseur de la mobilité propre. Effectivement, on est dans vos gâteaux, dans vos pâtisseries. Si vous avez pris un petit bout de chocolat ce matin, on est dans la vanilline naturelle. Donc on la fabrique à partir d'écorces de riz. Donc c'est un déchet que nos innovateurs allions. Donc, waouh, la vallée de la chimie. La vallée de la chimie qui est à Lyon. C'est notre plus grand centre de recherche mondial chez Solvay. Très féminisé d'ailleurs. 46% des femmes chercheuses en France sont des chercheuses. Et donc, on tire une molécule, je ne vais pas la nommer. Et à partir de ça, on la biofermente et on fabrique la vanillie naturelle qui remplace la vanillie naturelle. Mais bien sûr, on est dans les métiers de santé. Les patients d'hémodialisme, par exemple, purifient leur sang avec nos membranes. On est dans le dessalement. Le Moyen-Orient marche avec nos membranes in situ. Et voilà. Donc la chimie est partout. Voilà. Votre entreprise a subi violemment la crise du Covid en 2020 avec un chiffre d'affaires qui a reculé de 12% à 8 milliards d'euros. Vous avez dû faire 500 suppressions de postes. Vous avez dit, j'ai vécu les crises du 11 septembre, la crise financière de 2008. J'avais déjà traversé des crises sanitaires comme Ebola ou le SRAS. Mais cette crise-là a été unique. Et vous ajoutez, il ne faut pas gaspiller une crise. Ça veut dire quoi, ça ? C'était d'abord une crise assez unique dans une vie, je l'espère. Parce qu'on a été franchement vraiment un stress test pour tous les leaders que nous sommes. On a été, je souris souvent en disant, au mois de mars, l'année dernière, j'étais chief mask officer. Je n'étais pas chief executive officer. Donc je cherchais des masques, j'appelais tout le monde. Vous êtes directrice des masques. Directrice des masques. Pourquoi ? Parce qu'il fallait essayer de faire tourner l'outil de production. Et on a été obligés d'ailleurs de mettre des gens en télétravail. Chez Solvay, quand j'ai demandé à mon IT leader... C'est quoi IT leader ? On va traduire. Dans l'électronique, dans tout ce qui est, voilà, computer, tout ça, de mettre des gens en télétravail. Il m'a dit, donnez-moi six mois. J'ai dit, une semaine, il l'a fait en deux semaines. On a mis 10 000 personnes. Et donc comme ça, on a pu rediriger les masques pour continuer à produire. Donc voilà, après, il y a eu la disruption des chaînes de valeurs. Regardez les liquidités. Nos fournisseurs de petite, moyenne taille qui souffraient, etc. Nous, 25% de notre chiffre d'affaires, c'est le transport. C'est l'automobile, l'aviation civile. En plus des activités de pétrole et gaz. Donc vous avez pris le choc en pleine figure. Il fallait se mobiliser. Je suis fière des gens de Solvay. Ils l'ont fait. On a passé l'année. En fait, on a accéléré nos réformes. Bien sûr, on a fermé trois usines mondialement sur les composites, sur l'aviation. Il y a eu des décisions douloureuses. Très douloureuses. Je ne pense pas que les PDG, on est groumés pour fermer des usines. Mais on l'a fait avec beaucoup d'attention pour les gens, pour l'humain. Comment jugez-vous la conjoncture mondiale en ce moment, Ilham Kadri ? Est-ce que vous souffrez notamment des tensions et des pénuries de matières premières sur le marché mondial ? Bien sûr, comme tout le monde. On est passé à un rebond qui est très différent du rebond de 2010, qui a été très, très soudain parce que les inventaires étaient au plus bas dans toutes les chaînes de valeur, y compris l'automobile, etc. L'aviation va prendre un peu plus de temps à rebondir. Nous, depuis le mois de juin, là, je suis en période fermée, close, donc je ne peux pas trop parler du troisième trimestre. Mais déjà, au deuxième trimestre, au mois de juin, on est revenu au niveau des volumes de 2019. Donc voilà, on fait face. Pour vous, la reprise mondiale, elle est durable ou c'est juste un effet de rattrapage ? Non, je suis optimiste, mais je vois la lumière dans le tunnel. Maintenant, on a l'inflation, on a les prix des gaz qui sont 20 fois plus le prix le plus bas de l'année dernière. Des problèmes géopolitiques, comme vous le savez. La Chine qui est en train de fermer des usines à cause des énergies. Donc voilà, on fait face à tout ça, mais on est prêt. Il y a la question de la pollution, évidemment. Une multinationale aimée du CO2, dont vous polluez. Il y a aussi la gestion des déchets, notamment des batteries que vous fabriquez, qui contiennent du lithium, du cobalt, qu'il faut recycler. Et puis, vous avez été récemment pointé du doigt, l'entreprise, pas vous, parce qu'une de vos usines italiennes qui produit du carbonate de soude déverserait des déchets chimiques dans la mer. Ça, vous contestez ? Oui, bien sûr, je conteste. Alors, pour revenir sur les émissions, l'industrie chimique fait partie du problème des émissions, mais on fait partie de la solution. Pour le mettre dans le contexte, l'industrie chimique émet à peu près 6% du CO2 mondial. Donc, le transport et l'énergie sont les plus gros émetteurs. 2% de ces émissions dans la chimie, c'est l'industrie et 4% c'est l'énergie. Donc voilà, oui, on fait partie du problème, mais on fait surtout partie de la solution. Vous avez énuméré la mobilité propre sans la chimie, elle n'existe pas. Dans les batteries, là, on est non seulement à la naissance de la batterie, parce qu'on est dans les membranes, etc. Mais on est à la fin de vie de la batterie. Donc, on a fait une alliance avec Veolia et Renault, c'est très français, pour recycler les batteries en fin de vie. Autre question, la famille Solvay a été citée dans l'enquête des Pandora Papers. Ils sont soupçonnés d'avoir constitué une toile de société offshore. Alors, ce n'est pas l'entreprise directement, ce n'est surtout pas vous, mais c'est des membres de la famille fondatrice qui sont toujours actionnaires, non ? Oui, merci de le nommer. D'abord, ce n'est pas la société elle-même. Nous, on est en compliance, en accord avec toute l'intégrité financière. Ça, c'est le patrimoine privé de nos actionnaires et on ne peut pas dire plus sur ça. Alors, vous vous engagez pour la diversité dans l'entreprise, parce qu'il y a toujours très peu de femmes dans les milieux scientifiques et notamment dans le secteur industriel comme la chimie. Vous dites, nous les femmes, nous restons des anecdotes dans ce secteur-là. Vous promettez que d'ici 2035, 50% des fonctions de cadre intermédiaire et supérieur de Solvay seront exercées par des femmes. Il faut en passer par là, par les quotas, par la discrimination positive à l'embauche ? Il n'y a pas d'autre solution ? Moi, je n'ai jamais cru aux quotas, mais je dois dire que les conseils d'administration se sont féminisés grâce aux quotas. Vous avez changé d'avis sur les quotas ? Il faut faire attention que, surtout quand on est au comité exécutif, quand on est dans des jobs vraiment d'exécutif, il faut faire attention qu'on ne pousse pas. Ce qu'il faut d'abord, c'est le vivier. Il faut préparer les femmes pour ces métiers-là qui sont demandeurs, mais il faut les préparer depuis l'école. Donc, il faut plus de femmes, de jeunes femmes dans les métiers, ce qu'on appelle l'ESSEM, sciences, technologies, ingénieurs et maths. Et aujourd'hui, on n'en a pas assez. Et c'est là où on en vient à vous. Alors, votre parcours, vous êtes née au Maroc, dans un milieu modeste, je le disais, vous avez été élevée par votre grand-mère, Fatima, qui était une femme de ménage illettrée, mais une femme formidable. Dites-vous, c'était un moteur pour vous, un modèle. Quel rôle elle a joué dans votre parcours de vie, cette femme qui vous a élevée ? Premier rôle modèle, le socle le plus important, c'est l'amour inconditionnel, c'est de me donner l'occasion de rêver. Bon, je n'ai jamais rêvé d'être CEO, mais elle a laissé libre à mes rêves. CEO, ça veut dire présidente, votre patronne. PDG, et ouvrir une porte, et cette porte pour moi, c'était l'éducation. Donc voilà, après, avec la curiosité, avec la volonté d'apprendre, d'apprendre et apprendre, avec la détermination, avec beaucoup de détermination, et de l'empathie, sans le savoir à ce moment-là, elle m'avait équipée pour faire une longue route. Juste après le bac, vous filez à Besançon, chez votre mère française, pour suivre une prépa scientifique. Avant d'enchaîner des études de chimie à Mulhouse, Lyon, au Canada, vous devenez docteur en physique chimie macromoléculaire. Vous commencez une carrière internationale en travaillant chez Shell, UCB ou SILD Air, aux quatre coins du monde. Vous allez travailler aux Pays-Bas, en Suisse, aux Etats-Unis, à Dubaï, au Canada. Avant de vous installer, donc il y a deux ans et demi, à Bruxelles, pour prendre la direction générale de Solvay. Quand vous vous retournez sur votre parcours, vous vous dites, qu'est-ce qu'il faut pour y arriver ? De l'ambition, beaucoup ? Du sang-froid ? De la volonté ? Quoi ? Tout ça, c'est un mélange. C'est une recette, probablement, avec tout ça. Il faut de la passion. Moi, j'ai eu la chance de trouver ma passion très, très vite. Je suis une scientifique. J'adore ce que je fais. Donc, je ne me suis jamais posé la question sur la destination. En fait, c'est le voyage qui m'intéresse. Et plus le voyage est beau, plus il est bon, plus j'avais plus qu'une destination. Et j'ai rencontré des mentors et des sponsors dans ma vie, qui m'ont aussi aidée. C'est des belles rencontres. Et il faut prendre le train, pas quand il est en marche, mais quand il est à l'arrêt. Vous êtes un peu un modèle, malgré vous, puisque vous avez cassé le double plafond de verre qui bloque la plupart des femmes, et des femmes maghrébines notamment. Aujourd'hui, vous êtes un modèle vous-même. Vous l'assumez, cette responsabilité ? Je l'assume sans me lever le matin, en me disant, je suis un modèle. Je veux dire, je suis une maman, une épouse, et puis un leader qui doit faire face à sa journée, son trimestre et l'année. Donc voilà. Voilà. Ilham Khadri, un parcours de vie. Merci, on avait envie de vous découvrir. Merci et belle journée à vous. Merci Léa Salamé. Merci Léa. A tout à l'heure, 8h20.